Voilà, donc je suis le père Édouard Léger, je fête cette année mes 25 ans de sacerdoce et on m'a demandé d'intervenir sur l'expérience d'un curé dans l'accompagnement de la mort, dans l'accompagnement des défunts. Donc j'ai un petit peu, je commence à avoir un petit peu de bouteille depuis 25 ans. Donc je suis curé de la paroisse d'Argentan et de la paroisse de Train. Voilà, Argentan c'est 21 000 habitants, Train c'est moins de 5 000 habitants et ça représente à peu près 250 inhumations par an. On est un département qui vieillit, donc on a pas mal d'inhumations. 250, vous voyez, vous faites le compte, ça fait par jour ouvrable, ça fait une par jour. Et puis on m'a demandé en plus cette année, pour un an, de prendre Écouché et Putange en plus, deux paroisses de 5 000 habitants, ce qui nous fait une centaine en plus. Donc ça fait 350 inhumations par an. Il y a 365 jours dans l'année. Voilà. Et nous sommes 3 prêtres et 2 diacres, plus 4 célébrants laïcs, qui peuvent célébrer les obsèques, voilà, sur la paroisse d'Argentan. Voilà, excusez-moi de parler comme ça, mais notre record à battre, c'est 7 inhumations en 2 jours. Alors je dis ça exprès comme ça, pour que justement, les inhumations ne soient pas des numéros, vous voyez. Et qu'on se rappelle toujours que c'est bien quelqu'un à qui on dit adieu, et qu'on remet à la miséricorde de Dieu. Et que pour l'assemblée qui est là, c'est leur père, c'est leur mère, c'est leur grand-mère, c'est leur fille, c'est leur nièce, c'est leur cousine, c'est leur ami, vous voyez. Et ça, c'est important quand on les, malheureusement, quelquefois, quand on les enchaîne, de bien se rappeler que ce n'est pas un numéro, et que c'est bien une personne, vous voyez, aimée de Dieu, que l'on remet à la miséricorde du Seigneur. Et je me réjouis que dans le diocèse de C, et bien les orientations diocésaines rappellent que le prêtre et le diacre sont les ministres ordinaires de la célébration des obsèques. Et vraiment, je m'en réjouis, parce que, outre que c'est une pastorale vivante, c'est un lieu d'évangélisation. Vous voyez ? C'est le lieu où, en dehors de la Toussaint et des Rameaux, où les églises peuvent être pleines. Vous voyez ? Ce n'est pas un dimanche, quoi. Vous voyez, on a régulièrement des églises pleines aux inhumations. Et donc, on a vraiment un trésor à transmettre. Vous voyez ? Et c'est un beau lieu, pour moi, d'évangélisation. Et je me réjouis aussi, comme prêtre, de la présence de laïcs qui rencontrent les familles. Parce qu'on n'a pas toujours le temps, nous, les prêtres, de pouvoir rencontrer les familles. Et qu'ils sont bien formés, ici, dans le diocèse, pour accompagner les familles en deuil. Et que des laïcs, aussi, puissent célébrer des obsèques. Quasiment, maintenant, aujourd'hui, tout le monde a été, au moins une fois dans sa vie, avec des obsèques célébrés par des laïcs, qui, dans le diocèse, font ça très bien. Et quand nous, on est dans l'impossibilité de pouvoir célébrer, eh bien, on se réjouit qu'ils puissent rendre ce service à leurs frères de la communauté chrétienne. Deux petits chiffres encore, c'est à la mesure des pratiquants, ça veut dire qu'on a, en gros, 97% des inhumations qui sont des célébrations. Et 3% qui sont des eucharisties. Vous voyez, c'est à la mesure des pratiquants aujourd'hui. Voilà, hein, c'est plutôt rare quand on a l'eucharistie aux inhumations, aux célébrations. Et puis, de manière plus générale, je dirais ce qui est très beau dans la préparation des obsèques, c'est qu'à l'heure de la mort, toutes les portes s'ouvrent. Vous voyez, de la plus humble à la plus prestigieuse, si on peut dire. Tout le monde meurt. Vous voyez, c'est l'eau de tout être vivant de mourir. Qu'on soit riche, pauvre, célèbre ou pas, tout le monde meurt. Vous voyez, ça remet une certaine égalité. Ça fait du bien, quelquefois, vous voyez. Et qu'on a cette attention qui est la même pour tout le monde. Voilà. Et donc, on a tout type de célébration aussi. Vous avez... Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir uniquement le cercueil. Pas de famille, pas d'amis. L'équipe d'accompagnement des familles en deuil qui avait préparé la célébration, les pompes funèbres, point terminé. Pas de famille, pas d'amis. Que le défunt. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et puis, vous en avez d'autres où vous avez des églises bondées. Voilà. Donc, on a tout type de célébration. Vous avez des obsèques que je qualifierais des plus normales quand la grand-mère, elle a 95 ans. Ça reste, même si c'est toujours une épreuve de perdre quelqu'un. Et même si on se dit qu'à 98 ans ou 15 ans, qu'à 95, c'est plus de l'ordre des choses, ça reste une épreuve. Mais il y a ceux que je qualifierais de plus normales et puis aussi les plus tragiques, que ce soit le suicide des jeunes ou des personnes âgées, que ce soit des morts accidentelles ou des morts de jeunes, d'enfants ou de bébés. Voilà, on rencontre toutes les situations. Et puis, on a de la célébration où l'assemblée est la plus sèche. Vous voyez, il suffit, on commence, on fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, personne dans l'assemblée fait son signe de croix. Le Seigneur soit avec vous et c'est le grand silence qui s'installe. Vous voyez ? Alors, je veux bien que les familles soient dans le deuil et dans le... Mais en même temps, elles ne sont plus pratiquantes, elles ne savent plus. Vous voyez ? Elles ne savent plus. Et donc, quelquefois, on a en face de nous une espèce de désespérance mais qui est palpable. Vous voyez ? Qui est palpable. Une espèce de désespérance là. Alors, on n'est pas là pour faire youpi-youpi. Mais quand même. Enfin, je veux dire... Et quelquefois, c'est rude. Vous savez, c'est desséchant pour nous les prêtres de sentir en face une espèce de désespérance palpable. Vous voyez ? Alors, on essaye d'apporter l'espérance de notre foi. Vous voyez ? Ma prière, souvent, c'est, « Mes seigneurs, le mort, tu t'en occupes, c'est bien, mais viens toucher ceux qui sont là, vraiment. Viens toucher ceux qui sont là. » Donc, il y a des... Il y a des... des célébrations où c'est dur pour nous et puis on se donne, quoi. Vraiment, là, on est quelquefois vidé après une célébration comme celle-là. Et puis, vous en avez d'autres où c'est des cathos pratiquants. « Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. » Ouais, sa réponse est super, quoi. Et puis, sa chante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance ni de tristesse, mais il y a une espérance qui est là et c'est manifeste. Puis, on célèbre l'Eucharistie puis c'est beau. Alors, en ce moment-là, moi, je pompe, vous voyez ? Je recharge les batteries dans ces cas-là. Vous voyez ? Ça fait du bien. Ça fait du bien de recharger les batteries dans certaines innovations. Pardon de parler comme ça, mais vous voyez, parce qu'il y a vraiment tout type de célébration. Et puis, il y a les célébrations, la plupart anonymes, dans le sens où je ne connais pas le défunt. Je ne l'ai jamais vu. Donc, c'est pour moi, c'est au départ un nom et c'est pour ça que j'aime bien au départ qu'il y ait une petite présentation du défunt. Alors, quand je n'ai pas pu assister à la préparation, je me fais briefer par l'équipe pour qu'ils me disent attention, voilà, tel point important de la vie du défunt. Vous voyez ? Pour que, au-delà du nom, le défunt prenne chair un petit peu. Vous voyez ? Ce n'est pas qu'un nom qu'on va inhumer. Et donc, la plupart des célébrations sont anonymes à tel point que ça me fait toujours quelque chose quand je connais celui ou celle qui est dans le cercueil. Vous voyez ? Ça me fait quelque chose. Et encore plus quand c'est de la famille ou des amis, ça me fait quelque chose. Les prêtres, on n'est pas de marbre. Et donc, quand c'est la famille, je me dis, Edouard, il ne faut pas que tu pleures parce que si tu pleures, tu fais pleurer tout le monde. Donc, il faut tenir. Vous voyez ? Et puis, on est homme, alors de temps en temps, on a une bouffée un peu d'émotion, on laisse passer ça. Vous voyez ? J'ai enterré un ami que j'ai accompagné, un peu plus jeune que moi, que j'ai accompagné pendant tout son cancer jusqu'à sa mort et j'ai célébré ses obsèques. Et à un moment, au moment de l'homélie, j'ai failli me mettre à pleurer. et alors... à la fin de la célébration, il y a des gens qui ont dit « Ah, mais ça fait de moi de quoi ? » On est comme tout le monde. On a le droit d'avoir des amis, on a le droit d'avoir une famille et on a le droit d'être marqué par la mort de ceux qu'on aime. parce qu'on est prêtre que forcément, tout est simple et tout est facile. Vous voyez ? Alors, vous voyez, c'était un petit peu général. Et moi, je rends grâce pour les laïcs qui préparent les célébrations. Alors, ils savent très bien ce que je veux et ce que je ne veux pas. De toute façon, on suit le rituel de l'Église catholique, comme ça, c'est simple. Et puis, ce dont je m'aperçois, c'est qu'il y a des familles qui sont plus à l'aise quand ce sont des laïcs qui les rencontrent. Ils osent dire des choses. Qu'ils ne diraient pas forcément si M. le curé était là. Vous voyez ? Parce qu'ils n'oseraient pas. Ou alors, ils en ont contre les curés et alors là, je m'en prends plein la tête. Voilà. Mais vous voyez, c'est très beau finalement parce que qu'est-ce qui se passe à la préparation ? On rentre dans l'intimité d'une famille. Et ça, c'est vraiment très touchant. Très touchant. Alors, quelquefois, on ne sait pas grand-chose. Puis on se débrouille avec ce qu'on a entendu. Et d'autres fois, d'autres fois, voilà, on rentre vraiment dans l'intimité d'une famille avec tout ce que ça peut dire de la grâce de la famille ou que ça soit de l'amour qui unit les générations ou alors des blessures de cette famille, des fragilités, de ces tensions, de ces récompositions. Il est arrivé quelquefois trop de fois de voir des séparations dans les familles. C'est dramatique. Même la mort ne va pas rapprocher les gens. Voyez ? Ben, voilà, monsieur machin, sa mère est morte. Mais vous l'avez dit à votre frère ? Ben non, on ne se parle plus. Mais vous n'avez pas dit à votre frère que votre mère est morte ? Ben non, on ne se parle plus. Ben voyez, il y a des trucs et puis il y a d'autres choses où on sent très bien qu'ils sont à la préparation en train de régler des comptes. Alors on dit, attendez, on n'est pas là pour régler les comptes et régler toutes les affaires de famille. Et la célébration n'est pas faite pour ça. Voilà. Donc il faut savoir aussi dire les choses. Voilà. Mais c'est très touchant, vous voyez, d'entrer dans l'intimité d'une famille qui se dévoile assez volontiers finalement. Voilà. Et on va essayer de retenir ce qu'il y a d'évangélique dans la vie du défunt. Alors quelquefois, ce n'est pas simple non plus pour les laïcs qui accueillent et qui accompagnent. Je me souviens d'une fois où il préparait comme ça avec une famille et puis la responsable est venue dans mon bureau en disant Edouard, il faut que tu viennes là parce qu'on ne sait plus quoi dire. La personne, elle exige un prêtre. donc, viens voir, viens voir. Alors, très bien, je suis allé voir et puis j'ai dit au monsieur qui était bien remonté, qui exigeait un prêtre pour la célébration des obsèques de sa maman, je lui ai dit écoutez, monsieur, bonjour, je suis tout à fait prêt à répondre à vos exigences, mais dites-moi ce qui fonde vos exigences. Voilà, pourquoi vous exigez un prêtre ? Alors, il me dit c'est ma maman qui le voulait et patati et patata, bon, très bien. Et puis, je lui dis je comprends que vous ayez des exigences vis-à-vis de l'église, c'est normal, ça ne me choque pas. Comprenez que l'église a aussi des exigences vis-à-vis de vous. Voyez ? Alors, j'ai dit sûrement vous êtes pratiquant, donc vous connaissez les prêtres, quel prêtre vous aimeriez mieux avoir ? Évidemment, il n'était pas pratiquant et il ne savait pas le nom des prêtres. Voyez ? Donc, c'est une manière de dire bon, et puis j'ai dit l'église a une exigence, alors je dis ça avec le plus de charité possible, vous voyez, parce que c'est quelqu'un de fragile, enfin fragile, mais il était, c'est quand même, il vient de perdre sa mère quand même. Puis je dis, vous savez, il y a une exigence, vous exigez un prêtre, mais est-ce que vous aidez les prêtres à vivre ? Est-ce que vous donnez aux deniers de l'église ? Voyez ? Je dis, mais vous exigez un prêtre, est-ce que vous les aidez à vivre ? Alors, ça avait un peu, alors après, on a trouvé un prêtre, enfin, il y a eu un prêtre, mais vous voyez, quelquefois, on vient un peu de dire, et c'est quelquefois les familles les plus loin de l'église qui sont les plus exigeantes. c'est leur mort, et peu importe, les curés, ils ont que ça à faire, qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Donc, il faut qu'ils soient là, vous voyez ? Quand on leur dit dans le diocèse de Cé que notre précédent évêque, en dix ans, a enterré 130 prêtres, ce n'est pas leur problème, vous voyez ? Ils font un prêtre pour eux. Bon, en général, on arrive à trouver un terrain d'entente. Un petit mot, avant la mort. Et là, je suis toujours très touché par la beauté du sacrement des malades. Il se trouve qu'on a un hôpital à Argentan, donc on en voit qu'il passe. Et qu'on est appelé régulièrement en disant, il y a Mme Michu, là, ça ne va pas très bien, il faut aller la voir. Ou c'est la famille qui appelle, vous voyez ? Et je trouve très beau le sacrement des malades. Tout sacrement est fait pour donner la vie. Puisque c'est un don de Dieu. C'est fait pour donner la vie de Jésus-Christ ressuscité. Et donc, du coup, le sacrement des malades, même si la personne, elle est à l'agonie, c'est pour donner la vie ici-bas sur la terre ou auprès de Dieu dans son éternité. Mais c'est bien pour donner la vie. Et que je suis frappé, moi, par la puissance de ce sacrement. Aussi bien pour la personne que pour l'entourage. et je demande toujours qu'il y ait de la famille qui soit là. Vous voyez ? Et c'est autant pour la personne qui reçoit le sacrement que pour la famille que le sacrement est donné. Vous voyez ? Pour préparer à la mort et apaiser les cœurs. Vous voyez ? Ah, j'ai oublié mon... Attendez, est-ce que je l'ai là ? Non, j'ai oublié. Il y a une prière que j'aime beaucoup quand la personne est à l'agonie. Mais j'ai oublié mon petit rituel qui dit « Va, âme chrétienne, retourne à ton créateur, c'est lui qui t'a créé. » Enfin, vous voyez ? Et on dit et moi j'aime bien quand la personne est à l'agonie, dire à la personne « Ça y est, vous êtes prête. Allez, lâchez là. Abandonnez. Abandonnez. Allez-y. Vous êtes prête. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour que le Seigneur vous accompagne et aller à sa rencontre. » Vous voyez ? Et pour la famille qui est là, d'entendre le prêtre dire « Bon ben, c'est bon, allez-y, quoi. Vous êtes prête. C'est beau. C'est beau. Vous voyez ? Et c'est puissant. Et puis alors, il y a quelquefois le cas où les gens sont là, à l'hôpital et puis la personne vient de mourir et puis il se dit « Ah, on a oublié un truc. On a oublié d'appeler le curé. » Et puis il ne voulait pas l'appeler parce que si on appelait le curé, ça voulait dire à la grand-mère que c'était bientôt le moment donc on fait exprès d'un peu d'oublier le curé mais une fois qu'elle est morte on s'est dit « Zut, quand même, il faudrait peut-être bien appeler le curé. Est-ce que vous pouvez lui donner un sacrement ? Ben non, elle est morte. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? » Ben oui ! On peut prier auprès du défunt. Vous voyez ? Puis moi j'ai la chance de ne pas avoir peur d'un cadavre. Même avec des tas de trucs partout dans les... Voilà. j'ai la chance de ne pas avoir peur. Vous voyez ? Et ce dont je m'aperçois c'est que la prière de l'Église à ce moment-là elle permet à la famille de réaliser et c'est bien enfin la famille c'est bien qu'elle est morte ou qu'il est mort mais ça permet de le réaliser et de poser un regard de foi sur la personne dont le corps est déjà là est toujours là mais l'âme commence à s'en aller vers le bon Dieu vous voyez ? C'est qu'une enveloppe charnelle et du coup moi je suis un peu quelqu'un de contact vous voyez ? Et toujours je touche le corps du défunt. C'est vachement important. Je le touche. Vous voyez ? Dans le sens où on est humain et bien souvent je m'aperçois que c'est l'occasion pour la famille de se réapproprier le corps du défunt et d'oser aller l'embrasser vous voyez ? Ou lui caresser la joue ou lui caresser les cheveux ou lui prendre les mains enfin de reprendre contact avec ce corps là dont on s'aperçoit bien qu'il est différent d'il y a une heure parce que il est sans vie c'est bien le même corps mais c'est déjà plus la personne mais on reprend contact avec ce corps alors j'oblige personne évidemment j'oblige personne mais ceux qui le veulent qui sont présents je dis toujours si vous le voulez vous pouvez aller embrasser quand on arrive juste après le corps est encore chaud donc c'est plus facile que dans les chambres funéraires où il est glacé mais je trouve que c'est important de reprendre contact avec le corps pour accueillir la mort comme un processus naturel voilà on va tous y passer c'est naturel de mourir vous voyez alors donc vous voyez quelque chose de très beau le sacrement des malades et puis même après on peut toujours passer et prier pour les défunts quelques quelques inhumations qui m'ont le plus marqué comme prêtre je pense notamment à l'inhumation d'un enfant mort-né même pas mort-né mort in utero et la première fois que je suis allé rencontrer les parents ils étaient toujours à la maternité enfin ils étaient à la maternité vous savez d'habitude on entre dans la maternité on est comme ça quoi on a le sourire c'est beau c'est la vie c'est là et là on rentre dans la chambre et c'est la mort quoi qu'elle a avec une maman qui porte encore en elle son enfant mort en elle vous voyez qu'il l'a senti bouger et puis qu'a senti qu'il ne bougeait plus et qui du coup s'est précipité à la maternité on lui a dit madame votre enfant est mort vous imaginez le truc que c'est alors qu'est-ce que vous faites vous pleurez avec la maman qu'est-ce que vous voulez faire d'autre qu'est-ce que vous voulez faire d'autre mais en plus vous voyez ça c'est la grâce de notre foi on a quand même quelque chose à dire vous voyez et cet enfant en plus on va on va provoquer la naissance par les voies naturelles vous voyez ce que ça veut dire pour une maman de mettre au monde son enfant qui est déjà mort en elle vous voyez et et du coup de prier pour cet enfant et vous voyez la liturgie de l'église elle est extraordinairement bien faite l'enterrement se fait en blanc et pas en violet ou en noir vous voyez l'enterrement se fait en blanc vous voyez avec un petit cercueil tout blanc et on n'a pas à douter du salut de cet enfant il n'a jamais péché par contre il a besoin du salut de Dieu parce que lui aussi était marqué par le péché originel vous voyez et donc il a besoin de notre prière mais de faire comprendre aux parents que leur enfant il a eu une vie pleine et entière il n'a pas vu la lumière du jour mais il a connu la joie il a connu l'amour il a pu percevoir l'amour de ses parents et peut-être qu'il a connu aussi la souffrance humaine peut-être qu'il en est mort vous voyez de cette souffrance donc il a tout vécu d'une vie d'homme vous voyez c'est important de dire ça et heureusement aujourd'hui la législation française permet d'inscrire dans le livret de famille ces enfants là c'est tellement important ils ont vécu et dites pas à une maman que c'était pas son enfant qu'il n'a pas vécu il n'a pas commencé à vivre à sa naissance qui n'est jamais arrivé vous voyez dites pas à cet moment que son enfant n'a pas vécu bien sûr que si il a vécu et toute sa vie d'homme vous voyez et une maman va jamais et c'était pas qu'un tas de cellules pardon de dire ça comme ça c'était pas un embryon des parents ils vont dire j'attends un enfant j'attends pas un embryon j'attends pas un tas de cellules j'attends un enfant et dans des cas comme ça vous êtes bien devant le fait que dès le début de la conception c'est bien un enfant qui est là c'est bien un homme qui est là voilà parce que c'est autant une détresse et peut-être encore plus que de le perdre in utero voyez et là et là des glicatesse de l'église voyez qui prie à la célébration plus pour les parents que pour l'enfant je vous lis une oraison Dieu de tendresse et de pitié nous te prions pour les parents d'Arthur et pour leurs amis ils pleurent maintenant celui qui leur a été enlevé que la délicatesse de ton amour les réconforte et les console ou alors Seigneur toi qui nous aime et nous console tu lis au fond des cœurs et tu connais la foi de ses parents nous te prions pour eux rends-les capables de confier à ta divine tendresse l'enfant dont il pleure la mort voyez je trouve que l'église dans ces moments-là elle est une vraie mère voyez au sens que elle nous apprend la vie et la mort et il faut toujours être très attentif et choisir nous les prêtres avec soin les oraisons voyez pour qu'elles puissent rejoindre le cœur de ceux qui sont en détresse ça c'est très important Dieu notre ou alors on peut prier pour l'enfant aussi Dieu notre Père toi qui aimes depuis le commencement cet enfant que la mort a emporté dès avant sa venue au monde écoute notre prière puisqu'il n'a pas grandi au milieu de nous fais-le vivre pour toujours auprès de toi voyez je trouve ça vraiment beau toutes ces oraisons et elles sont riches d'enseignements autre autre vous voyez autre inhumation qui m'a beaucoup qui me marque toujours c'est quand il nous arrive d'accueillir des enfants ou des ados qui ne sont pas baptisés et les parents arrivent tout penaud au presbytère nous suppliant est-ce qu'il peut passer par l'église alors on discute on ne dit pas ça directement mais pourquoi vous ne l'avez pas baptisé pour x raisons voyez est-ce que vous pouvez l'accueillir oui on peut l'accueillir bien sûr voyez et là tout l'enjeu de l'homélie c'est de dire que on confie à la miséricorde de Dieu celui ou celle qui est décédée et comment dire avec d'ilcatesse qu'il manque quelque chose à cet enfant qu'il lui manque le baptême voyez alors il ne faut pas juger les parents surtout pas mais de dire combien le baptême qu'il n'a pas pu recevoir aurait pu être une grâce avec laquelle il aurait pris le chemin de Dieu voyez on essaye d'être le plus accueillant ou alors quand une animation qui m'a beaucoup marqué c'était celle d'un de mes servants d'hôtel qui à 16 ans s'est suicidé à la suite de harcèlement scolaire voyez et il était tous les dimanches à la messe quoi je le connaissais bien là ça m'a fait quelque chose quand même j'ai pleuré un bon coup avec les parents avant d'entrer dans l'église ça m'a fait du bien et puis après on y est allé quoi et heureusement que la liturgie est bien faite pour nous aider à vivre tous ces moments là mais tout l'enjeu là moi j'avais devant moi tous ses copains de classe les profs et tout catho pas catho ils étaient tous là voyez et tout l'enjeu ça a été de dire que le suicide n'est jamais une solution n'est jamais une solution mais qu'on avait à prier pour lui parce que ça doit être horrible de se trouver dans une situation dans laquelle il est plus victime de son acte qu'acteur vous voyez pour ça que l'église elle a changé sa manière de faire autrefois les suicider ils passaient devant la porte de l'église point terminé aujourd'hui on les accueille parce que la science humaine on fait comprendre à l'église que celui qui se suicide est plus victime de son acte qu'acteur et il est de ces pauvres dont Jésus est venu en premier pour eux voyez mais comment dire à des jeunes qui sont quelquefois mal dans leur peau autour de 16 ans que le suicide n'est jamais une solution puis alors c'est terrible le suicide parce que vous laissez rien alors vous savez pas pourquoi il s'est suicidé puis vous laissez une lettre vous dites il avait tout préparé à l'avance donc c'est encore plus horrible vous voyez donc il n'y a pas de situation le suicide est toujours horrible pour ceux qui restent vous voyez mais comment faire comprendre que la vie vaut le coup d'être vécue même si on en prend plein la figure que la vie vaut le coup et je me souviens avoir terminé l'Omélie devant tous ces jeunes avec vous savez la fameuse prière de Mère Thérésa le texte la vie est un combat vas-y la vie est un jeu joue-le la vie est la vie accepte-la ce beau texte de Mère Thérésa pour dire que malgré tout la vie est belle et vaut d'être vécue mais que c'est dans l'attention les uns aux autres qu'il nous faut la vivre donc vous voyez et même pour les anciens vous voyez quand on se suicide il n'y a pas que les jeunes je suis frappé par le nombre d'anciens qui se suicident aussi vous voyez n'acceptant pas la dépendance du grand âge par exemple ou la peur d'être un poids pour leurs enfants et bien il n'y a plus ce qu'on ne croit alors pour être un peu plus là j'étais forcément dans les cas un peu difficiles mais c'est ça qui nous marque aussi pour être un peu plus moi je suis émerveillé de la richesse de la parole de Dieu vous voyez nous alors en paroisse on travaille avec fête et saison là et on on les a donné aux pompes funèbres et les pompes funèbres les donnent aux familles de notre part comme ça ils peuvent regarder tranquillement la parole de Dieu et regarder eux-mêmes je veux dire ça fait 2000 ans que des gens se convertissent en lisant la parole de Dieu ils me disent s'ils prennent le temps de lire la parole de Dieu et bien Seigneur viens les toucher à travers ta parole vous voyez c'est quand même extraordinaire tout ce qu'on a comme texte pour donner sens à ce que nous vivons quand nous disons adieu à un défunt c'est beau la parole de Dieu vous voyez et donc c'est beau notre foi chrétienne et de rappeler que Jésus Christ comme je le disais ce matin s'est fait homme jusqu'à connaître la mort corporelle donc il a tout connu de notre vie d'homme voilà bien sûr il n'a pas supprimé la mort mais il est venu l'habiter de sa présence vous voyez et ça quel message de grâce on a alors dont il faut témoigner vous voyez bon les gens c'est des spécialistes ici mais vous voyez quelle chance avons-nous d'être chrétien vous voyez quelle chance avons-nous de croire en Jésus Christ mort et ressuscité et de pouvoir l'annoncer à des familles qui sont quelquefois loin 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 mais c'est la grâce des célébrations d'inhumations au moins on écoute ce que dit le curé au baptême ou au mariage pas toujours aux inhumations oui et puis en plus quand c'est une inhumation dramatique il n'y a pas besoin de demander le silence dans l'église on entendrait les anges voler quoi vous voyez et donc du coup vous voyez cette richesse de la parole de Dieu j'en vaux pour exemple je sors un peu du l'enterrement d'Elisabeth II je ne sais pas si vous avez regardé moi j'ai regardé parce que je voulais voir comment les anglicans ils font bon alors vous avez tous les perruqués les machins il y a plein de fastes voilà en Angleterre le plus beau c'était quoi c'était la parole de Dieu qui a résonné c'était extraordinaire quand vous pensez qu'il y a deux milliards de gens qui ont regardé et qu'est-ce qu'ils ont entendu la Bible c'est extraordinaire vous voyez c'est quand même beau la puissance de la parole de Dieu il faut y croire voilà parce qu'elle vient toucher les cœurs et les âmes et puis on a eu nous en France l'enterrement de Johnny 12 millions de spectateurs d'éléspectateurs c'est un coup de pub pour l'église gratis c'était vachement bien pourquoi je vous dis ça parce que ce qu'il y avait de très beau dans le termon de Johnny c'est qu'ils ont fait la même chose que monsieur tout le monde c'est pas parce que c'était Johnny qu'on allait faire un truc différent ils ont fait la même chose la Laetitia elle est allée porter des petites veilleuses sur le cercueil vous voyez comme on propose dans nos paroisses et c'est ça qui est beau c'est à dire que qu'on soit connu ou pas connu l'église offre la même célébration et elle prend soin de tous ses enfants il y a quelquefois des familles qui disent bon on veut un truc rapide alors on leur dit oui on fait exactement la même chose qu'on fait pour tout le monde ils sont très contents parce qu'on leur aurait fait un truc plus court je ne suis pas sûr qu'ils auraient en plus ils payent donc je ne suis pas sûr qu'ils auraient été contents on fait la même chose et ils sont très contents voilà vous voyez comme quoi la liturgie de l'église elle est bien faite et heureusement qu'elle est là on n'invente pas tout à chaque fois Dieu merci vous voyez et puis moi prêtre ce n'est pas ma petite foi que j'ai annoncée c'est la foi de l'église et donc les oraisons choisies les textes choisis et bien c'est l'église qui nous apprend à prier pour nos défunts c'est l'église qui nous dit l'espérance de notre foi chrétienne c'est l'église qui nous enseigne comme une mère vous voyez ça fait du bien qu'est-ce que ah oui je voulais vous dire qu'est-ce que j'ai encore un petit peu de temps oui un tout petit peu l'enterrement le rituel pour dire que tout le monde est à la même enseigne le rituel des on part un peu loin mais des enterrements des empereurs d'Autriche-Hongrie la dernière fois que ce rituel a été utilisé c'était pour l'enterrement de l'impératrice Zita et alors après la messe ils sont enterrés dans la crypte des Capucins à Vienne alors ils arrivent toute la pompe royale arrive impériale arrive et puis la porte est fermée de la crypte des Capucins et alors il y a un gars qui frappe puis il y a un Capucin derrière la porte qui dit qui veut entrer alors il y a un gars qui commence à dire Zita impératrice d'Autriche-Hongrie patati patati patata bon tous les titres je ne connais pas on frappe une deuxième fois qui veut entrer Zita reine de Bohème comtesse de Machin marquise de ceci duchesse de cela connais pas troisième fois frappe qui veut entrer Zita mortelle humble pécheresse qui demande la miséricorde du Seigneur et là à ce moment celui qui est à l'intérieur il dit qu'elle entre vous voyez c'est extraordinaire Zita humble pécheresse mortelle qui demande la miséricorde du Seigneur qu'elle entre ça dit tout vous voyez alors vous pourrez voir la beauté des textes du magistère dans le catéchisme de l'église catholique j'ai plus le temps de vous le citer c'est autour des numéros 1000 qu'il y a toute la mort et la résurrection autour du numéro 1000 je vous lis quand même quelque chose de très beau qui est dans Spe Salvi une encyclique que j'aime beaucoup de Benoît XVI je vous lis qui n'éprouverait le besoin c'est au numéro 48 de Spe Salvi qui n'éprouverait le besoin de faire parvenir à ses proches déjà partis pour l'au-delà un signe de bonté de gratitude ou encore une demande de pardon à présent on pourrait enfin se demander si le purgatoire consiste simplement à être purifié par le feu dans la rencontre avec le Seigneur juge et sauveur comment alors une tierce personne peut-elle intervenir même si elle est particulièrement proche de l'autre nos existences sont en profonde communion entre elles elles sont reliées les unes aux autres par de multiples interactions nul ne vit seul nul ne pêche seul nul n'est sauvé seul continuellement la vie des autres entre dans ma vie ce que je pense dit fait réalise et vice versa ma vie entre dans celle des autres dans le mal comme dans le bien ainsi mon intercession est pour quelqu'un n'est pas du tout quelque chose qui lui est étranger extérieur pas même après la mort dans l'interrelation de l'être le remerciement que je lui adresse ma prière pour lui peuvent signifier une petite étape de sa purification bon ben Benoît XVI il a donné ce qu'il fallait pour faire de la pub pour mon lison vous voyez hein mais c'est extraordinaire moi combien de fois j'ai dit à des familles qu'il n'est jamais trop tard pour demander pardon à son défunt vous voyez j'ai pas pu le voir il était mort j'ai pas pu lui dire adieu c'est pas trop tard c'est pas trop tard même après la mort nous dit Benoît XVI vous voyez on peut tout faire parvenir alors on n'entre pas en communication avec les morts mais dans la communion des saints on peut lui adresser toujours une demande une prière de merci une prière de pardon même après la mort vous voyez c'est quand même magnifique je termine en vous disant quoi quelques petites questions qui sont toujours présentes à mon esprit quand je connais bien le défunt que ce soit au niveau de la paroisse des amis de la famille je vais toujours à la mise en bière enfin à la fermeture du cercueil c'est un moment drôlement important hein et là encore les prières sont magnifiques à l'heure où disparaît le visage nous te prions Seigneur voilà c'est un moment important quand pour la dernière fois on voit le défunt vous voyez et je m'interroge comment l'église elle peut être présente là vous voyez premier moment important deuxième moment le cimetière alors pendant le confinement là au moment où on devait être 10 ou 20 je sais plus là pour les éliminations j'ai pris l'habitude d'aller au cimetière parce que je trouvais que déjà c'était assez pénible pour les gens de ne pas voir tout le monde donc je les accompagnais jusqu'au cimetière et j'ai gardé cette habitude là parce que beaucoup de coins les prêtres ont renoncé à aller au cimetière mais finalement je trouve que c'est un moment drôlement important vous voyez et dans la mesure de mes disponibilités j'essaye d'être présent au cimetière au moment où on va déposer le corps dans la tombe pour une ultime prière et puis il y a tous les problèmes de la crémation ici dans le diocèse de C il y a un crématorium à C et il y en a un à Argentan c'est la même maison et donc quand il est ouvert à C il est fermé à Argentan et inversement ce qui fait que c'est comme à la rayon boucherie chez Intermarché vous prenez votre numéro et donc c'est l'heure de la crémation qui oblige à l'heure de la célébration si on veut assurer une célébration à l'église avant la crémation ce qui fait qu'on est coincé complètement vous voyez je rêve que des concurrents ouvrent un troisième crématorium pour qu'ils sachent ce que c'est que la concurrence vous voyez et puis de dire comment on peut parler de la résurrection de la chair devant en cas quand on sait que la personne va redevenir cendre après la célébration à l'église ou à l'inverse il m'est arrivé on ne peut pas prier en présence d'urne vous voyez on ne fait pas une célébration en présence de l'urne on ne va pas bénir l'urne parce qu'il n'y a plus de corps vous voyez et donc du coup d'accueillir l'urne on commence par aller au cimetière on met l'urne dans le caveau et puis après on rentre dans l'église et après on fait la célébration à l'église vous voyez on inverse les choses du coup voilà je termine en disant quoi que oui deux choses je regrette une chose mais je comprends c'est que de moins en moins les morts soient à la maison parce qu'on meurt à l'hôpital parce qu'on meurt à la maison de retraite moi j'ai vécu de manière extraordinaire une de mes grands-mères qu'on a veillé comme ça à la maison alors évidemment on savait bien qu'elle était là morte à côté dans la pièce d'à côté et puis on avait des temps de prière auprès d'elle et puis de l'autre côté du mur ben on était en famille donc on riait on voilà enfin la vie continuait et donc la mort faisait partie de la vie vous voyez et ça aide à vivre ces moments-là vous voyez ça aide vraiment je trouve voilà et je regrette mais je comprends aussi que dans les appartements parisiens ce ne soit pas facile ou voilà je comprends je ne juge pas je termine vraiment parce que je vois dont Pierre qui me zieute pour dire que il y a une chose importante à chaque messe nous prions pour tous les défunts à chaque messe nous prions pour tous les défunts voilà ils font partie vraiment de la vie de l'église et pour nous prêtres ou les religieuses et bien les vèpres les intercessions des vèpres se terminent toujours par une intention pour les défunts donc vous voyez ils sont vraiment présents dans la prière de l'église alors voilà j'étais un peu il faut que je m'arrête là c'était plus vous voyez un partage de vie avec quelques petites questions mais c'est une belle pastorale importante on a des choses à dire parce que notre foi est belle et qu'il est important que nous puissions en témoigner alors je vous invite vous qui peut-être pour certains peut-être avez du temps à ne pas hésiter à entrer dans des équipes d'accompagnement du deuil tout le monde dit mais je ne saurais pas faire ben oui c'est normal au départ on ne sait pas comment faire ben ça s'apprend voilà et c'est une belle pastorale voilà alors merci de m'avoir écouté et puis prions pour nos déçats applaudissements applaudissements